GB News spécial 60 000 abonnés ! Yeah ! Salut à tous ! Bienvenue sur Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll La chaîne vient de passer les 60 000 abonnés 60 000 abonnés c'est énorme ! merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos et bienvenue à tous les nouveaux 60 000 abonnés ça fait plus de vues, ça fait aussi plus de commentaires et je reçois aussi plus de messages privés Facebook alors je privilégie toujours les commentaires YouTube parce que mes réponses sont visibles par tous les messages privés Facebook j'y réponds mais de manière plus occasionnelle donc voilà, n'attendez pas une réponse rapide de ma part par Facebook et par contre sur YouTube j'essaye vraiment de répondre à tous les commentaires c'est de plus en plus difficile, ça me prend de plus en plus de temps mais voilà, j'y tiens quand même au moins sachez que tous vos messages sont lus alors c'est l'occasion de faire un GB News et de vous donner un petit peu l'état d'avancement de mes divers chantiers alors le chantier en cours, le gros chantier c'est celui de la Hyundai le projet initial c'était simplement de changer l'embrayage la boîte de vitesse et puis ça a tourné en un projet beaucoup plus gros je refais donc tous les joints du moteur donc c'est en cours, ça avance bien donc je dirais les deux ou trois mois qui viennent il va y avoir encore beaucoup de vidéos sur la Hyundai parce que voilà, quand on refait le moteur c'est l'occasion de faire des vidéos sur des sujets spécifiques les soupapes, le joint de culasse, tout ça, ça va être bien détaillé dans des vidéos séparées ensuite j'aurai quelques travaux à faire sur l'Opel Agila en particulier changer les amortisseurs arrière et puis il y a l'échappement qui commence à faire du bruit il va falloir que je regarde la Twingo, elle roule impeccable elle vient de passer les 290 000 km et puis je pense que les 300 000 seront atteints courant 2019 en ce qui concerne la Mustang, elle roule aussi impeccable je l'utilise, je la conduis principalement pour aller au travail c'est vraiment super j'ai de temps en temps quelques petits problèmes de ralenti pour l'instant je suspecte la vanne EGR mais voilà, il va falloir que je creuse un petit peu plus que je diagnostique tout ça il y aura peut-être une petite vidéo là-dessus alors j'espère pouvoir commencer les travaux sur la rénovation de la carrosserie de la Mustang en 2019 idéalement il faudrait que je commence vers le printemps pour pouvoir terminer les travaux avant le prochain contrôle technique qui est en décembre 2019 alors j'ai toujours tendance à repousser ces travaux je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire ça me rebute un peu mais voilà, il va falloir que je me motive un de ces 4 et puis que je termine ce projet donc voilà, il y a beaucoup de projets, beaucoup de vidéos prévues au niveau des formats de vidéos au début de la chaîne j'avais un format court je reprenais les vidéos longues et je les refaisais version courte en moins de 2 minutes alors je voudrais savoir si ce format vous intéresse si ça vous intéresse que je republie des vidéos comme ça donc pour ça je vous mets un petit sondage ici en haut à droite et puis vous me dites si vous êtes intéressé ou pas normalement si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez bien activé la cloche quand je sors une vidéo YouTube est censé vous donner une notification mais j'ai eu des retours comme quoi des fois ça ne marchait pas du tout alors j'ai mis en place un système de notification par email et dans ce cas quand je sors une vidéo vous recevrez un email avec un lien qui vous mène directement sur la vidéo donc pour ceux que ça intéresse vous pouvez me laisser votre email je vous mets un lien en dessous dans la description pour aller vous inscrire et comme ça vous serez notifié certains d'entre vous ont pu voir une photo de moi traîné sur internet en train de jouer au poker c'est la dernière fois que je me fais prendre dans ce genre de traquenard mais vous verrez une petite surprise arriver bientôt je n'en dis pas plus gilet jaune on vit un moment historique en France et c'est un sujet qui est lié à l'automobile donc je ne pouvais pas ne pas en parler simplement je vous ferai remarquer que je ne l'ai pas mentionné dans le titre je ne fais pas de récupération pour faire de la vue et de même cette vidéo n'est pas monétisée début novembre j'ai signé la pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe qui avait déclenché le mouvement et qui a récolté à ce jour je crois plus de 1,1 million de signatures alors je trouve qu'il y a des bonnes propositions dans ce texte si vous voulez aller le voir je vous remets le lien en dessous vers change.org dans la description donc je soutiens le mouvement mais ça c'est personnel et ça n'a rien à faire sur la chaîne GBRNR ce n'est pas une chaîne pour parler politique ou pour réagir à l'actualité j'ai fait une vidéo de réaction à l'actualité c'était celle sur le contrôle technique 2018 alors je maintiens ce que j'ai dit dedans alors j'avais juste complètement zappé le volet à propos des fourgons aménagés on me l'a vite fait comprendre dans les commentaires alors j'en profite pour saluer mon collègue tendre bâtard oui c'est le nom de sa chaîne que je recommande vivement sans rancune alors oui j'ai raté le contrôle technique de la Twingo à cause du phare avant droit mais au final c'est un petit problème qui est vite réglé par contre l'opacité des gaz d'échappement ça ne se règle pas en un coup de polish donc le contrôle technique 2018 on va le regretter d'ailleurs le contrôle technique 2019 celui avec la mesure d'opacité des gaz d'échappement il a été repoussé de 6 mois merci les gilets jaunes et puis début de l'année prochaine je compte vous faire des vidéos pour vous trouver des solutions pour désencrasser, décalaminer votre moteur parce que au-delà des considérations écologiques et de pollution c'est toujours mieux de rouler avec un moteur propre au niveau consommation de carburant, au niveau de l'entretien parce que remplacer un filtre à particules bouché ça coûte un max et ça permet d'augmenter la durée de vie de votre moteur alors tous ceux qui me disent que je suis du côté de Macron que je suis un vendu, etc oui parce que vous ne les voyez pas ces messages car je les supprime rapidement je pratique une modération sévère mais bon je me les prends quand même bien je pense qu'ils n'ont pas vraiment regardé mes vidéos ce que je fais là maintenir en bon état de fonctionnement et de sécurité des vieilles voitures ça va complètement à contre-courant de la société de consommation où on nous fait constamment renouveler les trucs qu'on achète en particulier les voitures donc j'aide les gens comme je peux à mon niveau en partageant mon expérience et mon savoir-faire de mécano amateur c'est tout donc pas de politique sur la chaîne uniquement un partage de savoirs techniques et technologiques autour de la mécanique auto et puis si ça peut vous aider au niveau économique et bien tant mieux et ce partage va dans les deux sens il y a beaucoup de gens qui dans les commentaires de mes vidéos partagent leurs trucs, leurs astuces, leurs expériences et c'est ces commentaires là que je garde j'en profite pour remercier chaleureusement tous ceux d'entre vous qui contribuent à la qualité de cette chaîne et j'invite tout le monde à aller lire les commentaires en dessous de mes vidéos vous y trouverez des très bons conseils si vous êtes encore là, bonne nouvelle vous êtes fan de la chaîne et ceux-ci pourraient vous intéresser alors je n'ai plus de t-shirts GBRNR ceux qui étaient produits par Wurt Modif les derniers je les ai donnés lors du concours des 50 000 abonnés celui-là c'est le mien, je le garde j'ai eu des personnes qui m'ont demandé où elles pouvaient se procurer les t-shirts GBRNR donc pour elles, j'ai ouvert une boutique sur Teespring il y a les t-shirts, il y a aussi des pulls, il y a des mugs, des coques d'iPhone il y a un petit peu de tout tout ça avec le logo GBRNR.com donc je vous mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description vers la boutique ah tiens, mais ce ne serait pas Noël qui approche ? vous savez, cette époque de l'année où on vous demande tout le temps mais tu veux quoi comme cadeau ? et que vous ne savez jamais quoi répondre ? ben là vous savez alors attention car cette boutique sur Teespring elle est temporaire c'est là juste pour les fêtes de fin d'année début janvier, je la ferme parce que l'objectif c'est pour l'an prochain de vous proposer des vêtements de travail de qualité avec Wurt Modif à propos de Wurt Modif il y a un mini concours qui arrive c'est organisé par eux et je vous ferai une petite vidéo dédiée donc merci à tous ceux qui portent les couleurs de GBRNR parlez-en à vos amis, faites-leur découvrir la chaîne et merci beaucoup pour votre soutien merci aussi à Cédric qui m'a envoyé une version CD de son album c'est du métal allez on s'en passe un petit bout ça fait finir merci à Stéphane qui m'a aussi envoyé une de ses compos allez on écoute classe hein merci à Chris qui m'a envoyé une paire de vidéos de son groupe Seraphim7 j'aime particulièrement le titre You Can Dance extra pour vos propositions de mettre vos musiques dans mes vidéos merci beaucoup, c'est vraiment super sympa les gars mais avec tout ce qui se passe avec les droits d'auteur, l'article 13 etc pour l'instant je préfère continuer à mettre mes propres compos dans mes vidéos pareil pour l'article 13 c'est de la politique donc je n'en parlerai pas je trouve ça juste bizarre que YouTube, Google soit autant aux abois, autant en alerte et envoie leurs youtubeurs en première ligne comme ça parenthèse fermée pour les nouveaux qui ont rejoint la chaîne et qui n'ont pas regardé la dernière vidéo GB News et bien je vous annonce que le single GarageBagnol et Rock'nRoll est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify, tous les sites de streaming allez, on écoute un extrait ouais, ça déchire alors je vous mets les liens ici en haut à droite et en bas dans la description merci à tous pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos la prochaine vidéo sort mercredi c'est une vidéo sur la Hyundai elle est longue et je la sors en mode première diffusion le mode première diffusion c'est un mélange entre vidéo normale et vidéo live donc il y a un super chat à côté où on peut parler et je serai là pour cette fameuse première diffusion pour discuter avec vous dans le chat donc vous recevrez une notification un jour avant mardi soir pour cette vidéo de mercredi et je décale l'heure de publication d'une heure c'est-à-dire que ce ne sera pas 17h30 comme d'habitude mais 18h30 pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent participer à cette première diffusion voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire on peut parler de tout ça en dessous dans les commentaires et je vous donne rendez-vous mercredi 18h30 pour le prochain épisode de Garage Bagnoles et Rock'n Roll! 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2